Maintenant, je vais laisser la parole à Bateur Dumont, mais qui est néanmoins aussi mon ami. Oui, ça peut paraître étrange, effectivement, mais maintenant c'est le cas. Et voilà, Jean-Paul, à toi, tu as dit trop, profite-t-en, ça ne durera pas longtemps. Bonsoir, bonsoir. Alors, on est les intermittents du spectacle, et donc on vient juste vous dire, en fait, il n'y a rien qui s'est arrangé depuis deux ans. Je devais quand même vous le dire parce qu'on n'en parle plus, et c'est toujours la galère pour nous. Voilà, donc je suis dit, je ne vais pas me l'étendre là-dessus, mais des choses certainement plus intéressantes à dire. Alors, on a un ministre qui est vraiment très nul, qui nous met en bateau depuis deux ans, il faut le dire. Monsieur Renaud Denedieu-Devare, vraiment, évidemment, qui s'en aille. Voilà, c'était la partie politique de la soirée. Maintenant, on nous reproche souvent de faire des concerts de jazz, que ce ne soit pas quelque chose de convivial. Les gens vivants ne comprennent rien à ce qui se passe. parce qu'on a décidé de faire un peu d'interactivité avec le public. Donc, je vais avoir besoin d'une personne dans la salle. Je ne vois personne. Il faut que je sois quelqu'un. Tiens, voilà. Monsieur, vous êtes bien installé dans votre fauteuil, avant que vous endormiez. Vous allez monter sur scène, c'est un moment de gloire. Jean-Claude, on l'applaudit bien fort. Voilà, on va faire un morceau qui va être une improvisation totale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas qui va commencer, et on ne sait pas comment ça va se terminer. Alors, j'ai trois enveloppes. C'est un peu comme les César, les Mouillets. Il faut tirer une enveloppe au sol. Voilà, vous sortez le papier de chez l'intérieur, et vous annoncez, il y a un instrument de marché. Ce sera l'instrument qui commencera le morceau. La batterie ! Non, c'est moi. Ce n'est pas truqué, vous verrez à la fin, ceux qui veulent le vérifier, et dans les deux autres enveloppes, il y avait basse et piano. Donc, ce n'est pas fini. Je vais vous apporter le matériel, s'il te plaît. Voilà, on le siffrait. Alors, ce morceau ne durera que six minutes, quoi que j'y arrive. Ne dites pas pourquoi six minutes, ne demandez pas, on ne sait pas nous-mêmes. On avait fait cinq minutes, mais c'était un peu court. Puis après, au-delà, les gens s'en vont. Donc, en six minutes, c'est pas mal. Donc, on va mettre un minuteur en route. On va te demander de t'asseoir et de tenir ce minuteur. Et dès que tu entendras sonner le minuteur à six minutes, il faudrait faire un grand coup de sifflet. Parce que nous, on n'entend rien quand on joue. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a du mal à jouer ensemble. Voilà. Et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, dès le coup de sifflet, on s'arrêtera. Voilà. Donc, philosophiquement, ça peut dire plein de choses. Chacun pourra interpréter ça à sa manière. Tu te fais une dérace où tu sais mettre le minuteur. Donc, voilà. Donc, un rôle très important, parce que si au bout de six minutes, tu siffles pas, on est là jusqu'à la minute. Voilà. Merci. Profitez-en, parce que ce que vous allez entendre, vous ne l'entendrez plus jamais. Des fois, ça vaut mieux en machiné. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 à son total.